L'articulation talocrurale ou tibiotarsienne, un corps nommé articulation de la cheville, est une articulation unissant le squelette de la jambe, composée du tibia et de la fibula, au talus. On compare cette articulation, qui est une ginglime, à un tenon mortaise, car le talus est solidement enchâssé entre les deux os de la jambe. Les surfaces articulaires tibio-fibulaires sont constituées d'une part de la surface articulaire inférieure du tibia, qui est rectangulaire, concave d'arrière en avant avec une crête mousse au milieu. Cette surface articulaire est en continuité avec la surface articulaire de la malléole tibiale, qui, elle, est plane et triangulaire. Enfin, la surface articulaire de la malléole fibulaire, triangulaire, forme avec le reste de l'os tibial, la pince ou mortaise tibio-fibulaire. Les surfaces articulaires du talus ont été écrites avec cet os. Il y a une troclée, une surface articulaire malléolaire latérale et une surface articulaire malléolaire médiale. Les moyens d'union de cette articulation, en particulier les ligaments, sont extrêmement importants à connaître, parce que la cheville fait très souvent l'objet de traumatismes, avec l'entorse qui constitue l'une des pathologies les plus fréquemment rencontrées en urgence quotidienne. Alors, c'est une articulation synoviale avec une capsule. La membrane interosseuse entre la fibula et le tibia joue un rôle dans la cohésion de la pince, de même que l'articulation tibio-fibulaire distale. Le ligament le plus fréquemment lésé en cas d'entorse est le ligament collatéral-latéral que nous allons décrire sur cette vue latérale de la cheville. Ce ligament collatéral-latéral ou latéral externe est constitué de trois faisceaux. Un faisceau antérieur ou talofibulaire antérieur naît du bord antérieur de la malléole latérale et se termine sur la face latérale du col du talus. Le faisceau moyen ou calcanéofibulaire naît du bord antérieur de la malléole latérale et va se terminer sur le tubercule calcanéen latéral du talus. Enfin, le faisceau postérieur ou talofibulaire postérieur naît d'une faussette rétro-malléolaire fibulaire et va se terminer sur le tubercule latéral du talus. Ce faisceau est horizontal. Le ligament collatéral médial décrit sur cette face médiale est constitué de deux couches. Une couche profonde constituée de deux faisceaux, un faisceau antérieur et un faisceau postérieur naissant de la malléole tibiale et se terminant sur la face médiale du col et sur le tubercule médial du talus. Une couche superficielle ou ligament deltoïde qui va de l'apexe de la malléole tibiale se termine sur un tubercule de l'os naviculaire, sur le ligament calcanéonaviculaire plantaire, le sustentaculum tali et a globalement, comme vous pouvez le voir, une forme d'éventaire. Il existe des moyens d'union actifs, comme toute articulation à grande mobilité, le tendon d'Achille ou le tendon calcanéen, terminant le triceps sural, les muscles fibulaires et les muscles fléchisseurs et extenseurs de la cheville. Comme vous pouvez le voir sur cette coupe frontale passant par l'articulation, on note les deux malléoles internes latérales, les deux faisceaux superficiels et profonds du ligament collatéral médial, le ligament collatéral latéral et on voit que le talus et le tibia sont en porte-à-faux sur le calcanéus et sur le sustentaculum tali. Il y a donc une tendance naturelle à un mouvement du calcanéus dans cette direction qui va donc avoir pour effet d'étirer le ligament collatéral latéral, celui-ci étant à l'origine les principales entorses de la cheville. Les mouvements à l'origine d'un étirement de ce ligament sont des mouvements d'inversion du pied que nous verrons tout à l'heure.